de jonathan morrison organisateur principal de cette compétition qui est au four et au moulin qui est lui-même présent dans tous les compatiments alors qu'actuellement vous êtes en train de vivre le spectacle à voyager ce beau public qu'il y a ici au centre ivoire au coréen c'est une belle petite fête une belle ambiance chaleureuse au festif à laquelle nous sommes en train d'assister le public est très 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 chaleureux et puis bon on attend voilà bien sûr de vivre vous l'avez dit cette deuxième rencontre qui m'a fait on va dire est le match le plus important sinon on va dire le plus intéressant de cette soirée et match entré sans pour cette soirée de vendredi l'un d'un gros match de ce vendredi alors que vous observez les filets sortent de l'ordinaire également avec la confirmation de l'opposition entre l'équipe d'adjamé mc et la formation de de soumbré et donc dans quelques minutes seulement et donc les différents acteurs de cette rencontre vont nous proposer ce très beau spectacle qu'on attend et puis la pression dans ce genre de match elle est forcément du côté de d'adjamé vainqueur de l'édition précédente soumbré viendra simplement donc on va dire jouer sans pression c'est à jamais vainqueur donc de pouvoir faire le match ah oui c'est à jamais de faire le match à de lancer donc aller à volonté et les désirs dans cette rencontre là et bien évidemment de s'imposer de de marquer également sa volonté de de gagner cette compétition à nouveau de maintenir de garde le titre oui garde le titre et puis ça se se joue avant donc l'entrée des différents acteurs ça se joue au niveau des supporters avec les petits pics qui se lancent de part et d'autre du côté de soumbré on dit simplement qu'on va faire tomber le grand du côté d'adjamé on entend très souvent dire que le vainqueur reste le vainqueur donc on va écraser soumbré donc on attend de voir ça tout à l'heure avec dans quelques minutes la sortie des différents acteurs et puis donc bien sûr assister à la première période de cette opposition d'accord la première période de cette opposition on verra bien les on verra bien les compots tout à l'heure avec bien évidemment agamé soumbré gros match à suivre à soumbré c'est à l'ouest de la côte d'ivoire on le rappelle par vous si vous êtes dans la cité de la nawa que vous nous suivez que vous suivez live tv sachez que nous avons une petite pensée pour vous une pensée d'espoir d'espérance et nous souhaitons qu'un agamé ne va pas vous battre ce soir il faut dire à soumbré vous l'avez dit c'est la région de la nawa une ville où on retrouve en majorité l'ethnie bt et aussi les bacs oui voilà et puis très souvent les villes de l'intérieur sont réputés pour être des villes où l'activité qui a exercé c'est l'activité agricole donc on a vu aussi dans le duel des supporters ça sera donc les planteurs parlant de l'équipe de soumbré contre les gros brosseurs parlant de l'équipe d'adjamé les gros brosseurs les gros brosseurs voilà qu'est ce que c'est que les gros brosseurs c'est ceux qui se débrouillent voilà ceux qui se débrouillent voilà qui font les petits travaux vous savez qu'adjamé reste on va dire entre guillemets un centre à part entière de l'activité commerciale de la côte d'ivo on retrouve les métiers en majorité des personnes qui est fait dans le secteur informel exactement et il paraît qu'on voit également à adjamé du poutoulou du coup tout c'est quoi du coup c'est la question comptez pas sûrement pour vous donner la signification de le poutoulou on voit le chef d'hocresse jonathan morisson en train de tout coordonner il est toujours au four et au moulin ah il est là pour assurer donc on va dire la coordination et permettre que tout se déroule très 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 bien bien sûr il est là il est avec l'eau jonathan morisson pour cette organisation véritable il est au four et au moulin vous avez dit il apporte sa pierre à l'édifice de la promotion de la culture ivoirienne d'accord alors donc on attend pendant ce temps les différents remplaçants des deux formations on rejoint les les bandes de touche et donc cela dit les choses se précisent un tout petit peu et la sortie donc des différents acteurs dans une poignée de secondes et voilà on en parlait à l'instant voici donc les deux formations qui sont en train de sortir du tunnel bien sûr le protocole et d'avant match et le protocole d'avant match exactement et l'hymne national de la côte d'ivoire dans quelques instants seulement 10 au bamboudier vous allez et bien évidemment vivre cette hymne national qui est la vie djanaise qui a tout simplement mais en évidence la queue d'ivoire et en évidence l'hymne national tout simplement bien on en bidi on se tienne tous debout pour l'hymne national s'il vous plaît pour le respect de la colle ivoire pour le respect de la colle ivoire oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 renato sont sortis de l'ordinaire nous ont montré un énorme match et j'ai adoré tout simplement quant à moi ce ce garçon cette pépite à girafe qui nous a démontré à deux belles choses surtout sur le plan technique qui nous a démontré qu'on peut compter sur lui pour la suite de la compétition alors qu'on vit à la maintenant les temps forts de cette rencontre c'est à jamais qui donnait le ton d'entame avec cette frappe du capitaine pétiguel qui passe à côté frappe complètement dévissé de pétiguel c'était une première alerte et tout suite dans le camp de la formation de soubrais et ça va aller avec encore lui pétiguel pour son partenaire renato renato qui va être servi à nouveau et c'est là que ça va être la réalisation complète de renato achèvement complexe lui qui avait donc donné tout depuis le début du match la clairvoyance aussi dans cette action de pétiguel parce que c'est lui qui permet de trouver renato lequel renato décale son partenaire renato renato encore pour achira face et lui qui a fait la différence il va ouvrir son pied complètement et donner le deuxième but à cette formation d'ajamé le jeune renato la pépite renato la star renato oui la star renato qui en tout cas sur cette action a crucifié le pauvre batman de l'équipe de soubrais qui n'a pu que constater les dégâts ça fait deux buts à zéro donc un score largement mérité et au bénéfice de la formation d'ajamé mc et ce match vous a été servi bien évidemment par la live tv deux matchs à suivre demain mais le match le plus attendu c'est sûr le match que vous attendez vous c'est sûr c'est plateau face à gagnoua le la formation de plateau du président fabrice sawayan face à la formation de la pouture nationale c'est sur nos entiers